Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos de Jullitube. Ces vidéos sont essentiellement des vidéos de tutoriels dans lesquelles on vous accompagne dans votre apprentissage du Jullitube Brésilien. Et pour commencer, on s'est dit, pourquoi pas commencer avec les règles du Jullitube ? En effet, lorsqu'on montre un combat du Jullitube Brésilien à quelqu'un qui ne pratique pas du tout le sport, c'est que c'est un sport très complexe et des fois, il y a des parties du combat qui ne sont pas assez claires. Sauf s'il y a soumission, on ne comprend pas grand chose, on ne pourra pas dire rien du tout. Et même des fois, pour le participant du Jullitube Brésilien même, ça peut porter à confusion. Du coup, on s'est dit, pourquoi pas commencer dès le début avec ces règles du Jullitube Brésilien dans votre apprentissage. Et puis après, c'est toujours le tonnerre des règles, c'est toujours le plus agréable de comprendre la situation et de ne pas se sentir étranger à la situation du combat à souffrir un entraînement ou même lorsque l'on observe un combat. Donc, on va aller si tu ne pas faire de stop et reviens en arrière si tu as un bote. Et si jamais ce truc persiste, je m'invite juste à laisser un commentaire et qu'on se fera un plaisir avec moi. C'est bon. Les points attribués aux positions du Jullitube Brésilien suivent une logique d'avancement dans les situations de combat libre ou dans la rue. Par exemple, la projection et le renversement n'offrent qu'un léger bénéfice pour celui qui serait maintenant debout et au-dessus de son partenaire, un système où il y aurait des frappes et il serait donc avantagé. C'est pour ça qu'en Jullitube, ces actions ne donnent que deux points. La montée, par exemple, qui en Jullitube offre quatre points, place celui qui est en dessous dans une incapacité de se défendre et de faire quoi que ce soit, alors que celui qui serait au-dessus aurait la possibilité, dans un combat libre ou un combat de rue, de l'assainer deux coups, voire de l'étrangler. C'est pour ça qu'en Jullitube, cette position vaut quatre points. La prise du dos, qui offre aussi quatre points, place l'adversaire dans une impossibilité de faire quoi que ce soit, alors que celui qui contrôle le dos peut menacer son partenaire deux coups et aussi l'étrangler. Le combattant obtient les points si et seulement si il arrive à stabiliser la position pendant au moins trois secondes. Les deux athlètes sont debout avec les deux pieds au sol et lorsqu'un des deux athlètes réussit à projeter son adversaire au sol, sur le dos, le côté, ou en position assise, alors il marque deux points. Pour marquer les deux points de renversement, le gardien, avec l'adversaire dans sa garde, doit inverser la position, forçant le passeur qui était au-dessus à se retrouver au-dessous. Quand le passeur, ayant déjà passé la garde du gardien, place son genou ou son tibia le plus proche des hanches du gardien sur le ventre, le tronc ou les côtes de ce dernier, sans que son autre genou ne touche le sol, alors il marque deux points. Le passeur se voit attribuer les trois points lorsqu'il a dépassé la ligne des hanches du gardien pour arriver en contrôle latéral ou alors en position de north-sud. Pour obtenir les quatre points de montée, l'athlète du dessus doit être assis sur le tronc de son adversaire en lui faisant face les deux genoux ou un pied et un genou au sol. Il existe différentes variations de montée. La montée typique, avec les crochets à l'intérieur des tibias, avec un bras prisonnier, la back mount, la montée lorsque son adversaire est sur le côté et la technical mount. L'athlète concrétise la prise de dos lorsqu'il contrôle la position et réussit à installer ses deux crochets avec les talons à l'intérieur des cuisses de son adversaire. On retrouve deux possibilités, le contrôle normal, le contrôle avec un bras prisonnier. Un avantage peut être attribué lorsque l'athlète réalise une action qui permet de ponctuer mais n'arrive pas à stabiliser la position durant trois secondes. Un avantage peut être aussi attribué lorsque l'athlète arrive très proche d'une position de ponctuation mettant en danger son adversaire et qui l'oblige à défendre. Enfin, un avantage peut être attribué lorsque l'athlète menace son adversaire dans une soumission maintenue ce qui place son adversaire dans une situation de danger réel et l'oblige donc à défendre. Bien évidemment, il existe d'autres subtilités mais pour le moment, nous allons rester sur cette définition de l'avantage. Les projections. L'avantage de la projection est attribué à l'athlète qui arrive à projeter son adversaire au sol, sur le dos, assis ou sur le côté mais n'arrive pas à maintenir la position durant les trois secondes. L'avantage du renversement est attribué à l'athlète qui maintenait son adversaire dans la garde qui a réussi à prendre la position du dessus et forcer son adversaire qui était au-dessus à se retrouver en dessous mais n'arrive pas à tenir cette position durant la durée des trois secondes. L'avantage du genou-estomac va être attribué lorsque l'adversaire qui est au-dessus a déjà réussi à passer la garde arrive à poser son genou ou son tibia le plus proche des hanches du partenaire en position genou-estomac mais n'arrive pas à tenir cette position durant les trois secondes. L'avantage du genou-estomac peut aussi être attribué lorsque l'athlète qui a passé la gare de son partenaire vient poser son genou ou son tibia au niveau du tronc de son partenaire mais son deuxième genou est en contact avec le sol. L'avantage de passage est attribué lorsque l'athlète arrive proche de la ponctuation mais il est incapable de stabiliser la position latérale ou la position nord-sud durant ces trois secondes. L'avantage de passage est aussi attribué lorsque l'athlète atteint une position très proche de la ponctuation et met son adversaire en danger réel, ce qui l'oblige à défendre. L'avantage de la montée est attribué à l'athlète qui arrive à s'asseoir sur le tronc de son partenaire dans une position de montée normale mais n'arrive pas à tenir cette position la durée des trois secondes. Un avantage de montée peut être aussi attribué à l'athlète qui parvient à s'asseoir en position montée au-dessus du tronc de son adversaire mais assis avec les deux bras de son adversaire emprisonné entre ses jambes. L'avantage pour la prise de dos est attribué à l'athlète qui parvient à mettre en danger son partenaire mais qui n'arrive pas à maintenir la position du dos avec les deux crochets à l'intérieur des cuisses de son adversaire. L'avantage du dos peut être aussi attribué lorsque l'athlète arrive en position de contrôle du dos de son partenaire mais ferme avec un triangle au niveau du bassin de son partenaire. L'avantage du dos peut être aussi attribué à l'athlète qui parvient à contrôler le dos de son partenaire mais avec les deux pieds croisés. L'avantage du dos est aussi attribué à l'athlète qui arrive à contrôler le dos de son partenaire avec ses bras et qui piège deux bras de son adversaire entre ses jambes. Un avantage peut être aussi attribué lorsque l'athlète met son adversaire dans une position de soumission tenue et que son adversaire est en réel danger ce qui le force à défendre. Voilà c'est tout pour cette première vidéo. On a tenté de simplifier la compréhension des règles du tuto brésilien et comprendre pourquoi ce jeu est assimilé à un jeu d'échecs. En effet vous pouvez choisir ou la porte de l'athlète copain du coup de l'échec du match ou alors choisir la porte de la ponctuation il y a qu'à maintenant vous savez pour connaître la position qui a eu le plus de points compter les points pour vous assurer une victoire. Voilà n'hésite pas à laisser un filialogue sur le pouce bleu abonne-toi à notre chaîne et à bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada